bon ben finalement la bougie de préchauffage là là je suis à 9,8 donc en fait c'est du 10 et puis ici je suis à 8,2 8,2 ce qui veut dire que je ne percerai pas à 7 mais il faut que je perce à 8 pour pouvoir faire sauter le filetage le taraudage dans la pour faire sauter le restant de filet de de la bougie dans la culasse il faut quand même que je perce à 3 pour aller chercher suffisamment profond ici pour que mon forêt rentre 3 puis après non j'ai des tarots de 5 de 6 j'ai du tarot de 6 pour un corps de 8 mm ça passe largement c'est à dire j'ai un millimètre au rayon pouvoir prendre l'empreinte on attend et ce qui me permet j'allais dire de laisser plus de matière ouais non non de toute façon j'ai pas d'autres tarots donc j'ai que du m6 persa 5 persa 5 ou 5 5 5 5 5 c'est pas mal là c'est du m6 par 1 c'est marqué là m6 m6 par 1 donc persa 5 on persa 5 comme ça ça permettra de bien manger dans la matière facilement et puis après on tire dessus en termes de longueur j'aurai largement de quoi attraper quand je serai en butée à peu près je serai comme ça donc là sur cette partie là sur le carré d'entraînement je pourrais mettre la pincée d'eau et étirer efficacement axialement ça devra arracher les filets mais ça devrait le faire alors on voit pas bien mais on est centré pour l'instant donc j'ai sorti pas mal de copeaux j'ai fait une petite marque blanche par rapport à la bougie existante et puis bah je vais m'arrêter à la partie blanche quand je serai au début du filetage alors j'ai percé à 3 mm dans le fond là on voit bien j'ai pas beaucoup de profondeur par rapport à l'autre partie que j'ai percé donc j'ai percé à 8 ici et puis j'ai pris le 8 et demi parce que le 8 et demi voilà et ben par rapport au trou d'à côté ça rentre sans problème c'est à dire qu'à 8 et demi ça permet vraiment de dégager toute la partie filet de la bougie qui a été cassée donc là en termes de profondeur je me suis fait un petit repère sur la bougie et on voit que ce repère il rentre il rentre au delà de ma marque ce petit repère correspond à la longueur du filet là alors là tac je suis comme ça et on est voilà tout le morceau rentre donc là normalement je suis vraiment arrivé juste sur cette partie là et ça c'est de 8 et demi donc il reste à nettoyer le filetage une temps en temps c'est pas très grave pour l'instant c'est pas la priorité donc j'ai le tarot qui rentre bien c'est du 10 par 1,25 voilà ici il n'y a pas de problème par contre là on voit bien que le filetage étant très très sale encombré ça a du mal à rentrer ce serait bête de tarauder dans une zone où comment dirais-je dans une zone dans le filet de la culasse plutôt que de tarauder dans le trou de la culasse alors filetage pas mal pris il reste toujours le petit truc là au fond il faut que je reperce dans le fond parce que quand je mets le tournevis là j'ai très peu de profondeur de trou j'ai 5 mm 8 mm c'est un peu juste il faut que j'ai cherché un forêt du bon diamètre pour pouvoir tarder en 4 pour pouvoir faire une prise et ensuite tirer peut-être percer encore un peu la profondeur en 8 et demi pour être sûr de bien bien dégager la longueur de filet qui est plus rien là parce que là si j'ai un petit peu de matière qui se prend dans le restant de filet je pourrais jamais tirer sur la sur la bougie bon pour l'instant ça s'est pas trop mal passé je vais chercher un bon forêt 3 parce que forêt 3 4 et 5 5 si je veux tarauder à 6 et puis en espérant que ça vienne voilà voilà alors j'ai fait un petit repère sur le le tarot ici au bout de mon bois et lorsque ça dépasse cette partie là et bien le bout de mon tarot arrive ici donc je suis dans cette zone là donc on va revoir un peu plus précisément ce qu'il en est mon repère blanc il a commencé à être à la limite un tour encore voilà voilà là on l'aperçoit difficilement il est pratiquement dedans et voilà là je peux pas là j'ai fait un demi tour en plus après ça force vraiment donc on va voir ce que ça donne allez tu pourrais compter le nombre de tours donc quand je compare cette marque blanche ici ici alors la vis elle elle était sortie on arrive à cette zone là on voit le premier filet dans la culasse ça veut dire que là mon tarot arrive un tout petit peu plus loin que cette zone là on est limite limite alors on voit pas bien sur celle là mais est-ce que le filet arrive un peu plus loin est-ce qu'il est dedans si je reprends si je reprends celle là il rentre de l'an il rentre de l'an il rentre de l'an on voit la longueur la longueur filetée je suis sur cette longueur là je suis sur cette longueur là mon tournevis il va bien plus profond d'ailleurs j'ai ramené un bout de copeaux de filet ça c'est bon ça alors ça donne quoi ah je vois qu'il a encore un petit peu de filet qu'il a on va le prendre voilà je pourrais remettre un coup de tarot quand j'ai ça dans le fond ça gêne alors on aperçoit le petit point blanc qui est là il est vraiment deux millimètres à l'intérieur et vraiment deux millimètres à l'intérieur de la culasse ce qui fait que je suis je suis en but et là je peux pas aller plus loin ce qui nous donne oui deux minutes c'est le petit point blanc voilà c'est le petit point blanc alors on va se mettre comme ça c'est ce petit point blanc que je voyais donc je suis aligné, je vais le faire dans le temps le petit point blanc, il était vraiment à l'intérieur, j'avais à peu près l'équivalent d'un pas, donc là je suis sur celui-ci, et là il y en a un qui peut être à l'extérieur, et donc vraiment là je suis à décaper cette zone-là, bon on peut pas, après je pense que je dois être en butée dans le fond du fond là-bas, dans le fond du fond, je vais reprendre la colle, je vais reprendre la colle, donc là j'ai un petit écart, j'ai tout ça en longueur, là je suis aligné, effectivement ça fait trois tours de plus, je suis vraiment rendu sur cette zone-là, bon c'est parfait, maintenant j'ai dégagé jusqu'ici, il faut que je perce sur 10 mm maxi en longueur, dans cette partie-là, en diamètre 5 pour mettre du M6, pour passer un tarot de M6, et tirer sur le morceau, c'est parti, alors ça a l'air de venir, ce n'est pas bloqué, ça veut venir, c'est venu encore un peu là, en direct, une bonne, une bonne, oh oui, oh oui, je l'ai eu, , je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu des mets k national imagine, mais je viens JavaScript,